L'armistice, ce n'est pas la paix, mais ce n'est pas non plus une capitulation, comme le prétendra plus tard fâcheusement le général de Gaulle. L'armistice, c'est la guerre. Et chacun se prépare à la reprise des combats éventuels ou à la signature d'un traité de paix qui ne semble pas proche. Et les premiers qui vont entrer en résistance sont des gens de droite, voire des gens d'extrême droite, ce qui est tout naturel, car ce sont les plus patriotes les plus même nationalistes. Et pour l'instant, il n'est pas du tout question de s'opposer au gouvernement du maréchal Pétain et de Pierre Laval. Un très bon exemple, c'est d'Estienne Dorf. D'Estienne Dorf, c'est un homme de tradition monarchiste, c'est un homme de droite. Il écrit dans ses lettres qu'il reste fidèle au maréchal Pétain et il ne s'en met pas moins au service du général de Gaulle pour mener une opération d'espionnage en 1941. Et il faut s'unir, quand il sera arrêté, l'amiral Darlan, chef du gouvernement, interviendra en sa faveur pour demander sa grâce. Mais cette grâce sera refusée, car en 1941, les communistes sont entrés en résistance. A la suite de l'invasion de la Russie par l'Allemagne. Et le colonel Fabien assassine un officier allemand sur le quai du métro Barbès. Et cet acte de terrorisme entraînera l'exécution de cent otages parmi lesquels d'Estienne Dorf. Il y a aussi une résistance clandestine qui est organisée par le gouvernement lui-même. Il y a une armée de l'armistice de 100 000 hommes qui continue de s'armer, de s'organiser, qui fabrique en secret des autobladés, qui fait des stocks d'armes, et qui suscitera en 1943 un réseau de résistance qui s'appellera l'Organisation de résistance de l'armée et qui sera favorable au général Giraud et non pas au général de Gaulle. Tous ces réseaux, au début, ont une action très limitée mais qui va se développer, une action de renseignement en faveur des services secrets britanniques puis américains. Ils vont également aider les prisonniers évadés à franchir la frontière et à passer souvent en Afrique du Nord. Et le général de Gaulle se trouve à Londres depuis le 17 juin. Il était en mission le 16 juin, il était revenu à Bordeaux. Il repart pour Londres car il vient d'apprendre qu'il ne fait pas partie du nouveau gouvernement. Et de Londres, le général de Gaulle lancera son fameux mais surtout mystérieux appel du 18 juin dont personne n'a conservé la trace. Il sera condamné à mort par contumace. Mais en réalité, on lui donnera l'ordre de rentrer en France et il répondra au général Végan qu'il ne le peut pas car les Britanniques refusent de lui donner un avion. Donc il est à Londres, à la fois de manière volontaire et involontaire. Une des clés de cette situation, c'est que Churchill a besoin de lui car il le reconnaît comme chef des Français libres se trouvant à Londres. Et ces Français libres se trouvant à Londres, beaucoup en réalité sont partis après Merced-Kéby. Et le 14 juillet 1940, quand le général de Gaulle passe en revue les troupes qui s'y trouvent, il y a 25 légionnaires, une section de chars de combat, 30 marins et 40 aviateurs. Ça ne fait pas lourd quand même. Mais il y a des troupes ailleurs et il y en a dans les colonies, dans l'Empire. Et c'est pourquoi, dès septembre 1940, le général de Gaulle va mener une opération contre Dakar, capitale de l'AOF. Et il se trouve qu'également à Dakar se trouve le stock d'or de la Banque de France qui serait fort utile. Mais l'opération suit de peu l'attentat de Merced-Kéby et par conséquent, les Français de l'Empire sont formal disposés à l'égard des Britanniques. Et le gouverneur de l'AOF accueille le général de Gaulle à coup de canon. L'expédition est donc un piteux échec. Et il y a à Londres un personnage très important qui est l'amiral Buselier, très prestigieux. Et l'amiral Buselier sera accusé d'avoir laissé filtrer des renseignements concernant cette opération. Il sera arrêté par les services secrets britanniques et il est senté presque immédiatement par le général de Gaulle, ce qui est tout à fait étrange. Le général de Gaulle n'est pas un spécialiste du renseignement limité ni de l'espionnage, mais il arrivera à le faire en santé en quelques minutes. Et selon l'adage latin, il se fait quitte cuille prodeste. Donc on peut penser que le général de Gaulle a trempé dans cette opération qui permet de jeter la suspicion sur l'amiral Buselier qui sera désormais tenu à l'écart par les Britanniques. En Afrique du Nord, il y a l'Algérie dont le gouverneur est le général Végan et le général Végan la tient fermement dans l'obéissance au gouvernement. Mais il faut signaler que l'Afrique équatoriale française va se rallier au général de Gaulle, elle, et c'est Félix Héboué qui va être nommé gouverneur de l'AEF le 15 octobre 1940. Un deuxième épisode va avoir lieu en 1941 quand l'amiral Tarlan va concéder à l'Allemagne l'usage des aérodromes français de Syrie. Et immédiatement, cela provoquera l'attaque par une division française mais là encore, le général Dès qui commande les troupes sur place, les troupes gouvernementales, résiste. Et le résultat de cette opération sera que toute cette région passera sous le contrôle des Britanniques. Et le général de Gaulle va s'employer à unifier la résistance intérieure. Et à cet effet, il envoie Jean Moulin le 1er janvier 1942 en France. Jean Moulin est parachuté et il va s'efforcer de placer tous les réseaux de résistance sous l'autorité du Conseil national de la résistance qui a fondé en novembre 1943. Ce Conseil national de la résistance, c'est aussi un organe politique qui a un programme politique comportant de nombreuses mesures sociales. La mission de Jean Moulin sera un succès très relatif car de nombreux réseaux, notamment celui d'Henri Freinet, le réseau Combat, refuseront de se rallier véritablement à ce Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, Freinet menera des négociations avec le ministre de l'Intérieur Pierre Pucheux pour coordonner l'action secrète du gouvernement de Vichy avec celle du réseau. Cela n'aboutira d'ailleurs pas. Mais Henri Freinet ne s'entendra pas non plus avec Jean Moulin. Et les communistes également garderont leur autonomie. On voit donc que la résistance reste relativement inefficace ou plus exactement elle se prépare à une des futures opérations mais tout va changer au moment du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942 qui entraîne l'invasion de la zone libre et le sabordage de la flotte à Toulon. C'est à ce moment-là que le général Végan adjure le maréchal Pétain de passer en Afrique du Nord et de prendre la tête des troupes qui demeurent dans l'Empire mais le maréchal Pétain ne le voudra pas. Par contre, les Allemands voient le danger et du coup vont arrêter le général Végan le 11 novembre 1942. Il sera déporté en Allemagne. L'invasion de la zone libre a réduit à néant tous les efforts qui avaient été faits par l'armée de l'armistice et elle a créé un grand choc dans la population qui va apporter une aide de plus en plus active à la résistance au fur et à mesure qu'elle se développera. Et en Afrique du Nord, les Américains ne misent pas du tout sur le général de Gaulle. Ils accordent leur confiance au général Giraud qui est un prestigieux général qui était prisonnier qui s'était évadé d'une évasion très spectaculaire. C'est un homme de grande prestance et qui est également monarchiste. Toutefois, au moment du débarquement, ce n'est pas Giraud qui est présent en Afrique du Nord, c'est l'amiral d'Arland et c'est l'amiral d'Arland qui fait cesser les combats et incite les troupes françaises à accueillir les anglo-américains et faire leur union avec eux. Et les générales de Gaulle arrivent en Algérie en mai 1943, assez longtemps finalement après ces débarquements. Mais il n'est pas le seul à le faire. Il y a un autre personnage, c'est Pierre Pucheux, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est immuné à la sauveconduit et le compte en termes des pourparlers entre la France libre et la France du gouvernement de Fichy. Et malgré ce sauveconduit, il est immédiatement arrêté. Il va être jugé par un tribunal dont les juges sont désignés par le général de Gaulle et le général de Gaulle annonce à l'avance que Pierre Pucheux sera condamné à mort, ce qui ne manque pas de ce produit. Il sera exécuté le 20 novembre 1944. Néanmoins, l'amiral d'Arland est toujours là, mais pas pour très longtemps car le 23 décembre 1943, il est assassiné par un jeune gaulliste du nom de Pogné de la Chapelle. Et ce jeune homme sera jugé très très rapidement. L'instruction de son procès durera une heure et donc ses commandités réelles restent plus ou moins inconnus. On peut seulement deviner qui il s'était. Et il ne reste comme rival au général de Gaulle que le général Giraud. Il va se créer le Comité français de libération nationale qui réunit le général de Gaulle et le général Giraud le 3 juin 1943. Et à la conférence de Casablanca, on voit de magnifiques photos dans lesquelles de Gaulle et Giraud se serrent chaleureusement la main, mais le général de Gaulle aurait pu citer à cette occasion le verre de Britannicus de Racine. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer car très rapidement, le général Giraud va être mis en minorité au sein du Comité français de libération nationale car il y a Jean Monnet qui est un gaulliste caché et qui se rallie à de Gaulle et si bien que Giraud mis en minorité sera désormais cantonné à des tâches purement militaires. Sa présence est indispensable car les Américains ne veulent pas donner d'armes s'il n'est pas présent. Et son action va aboutir à la formation de cette division parmi lesquelles celle du futur maréchal Juin qui va participer à la campagne d'Italie à l'été 1943 et également celle des futurs maréchaux de l'Ade de Tassigny et Leclerc qui elles participeront à la campagne de France après les débarquements en Normandie et en Provence. Mais le général de Gaulle organise éliminément l'union des combattants français qui sont de plus en plus nombreux depuis notamment l'instauration du STO en 1943 de nombreux jeunes gens pour échapper à ce service du travail obligatoire en Allemagne ont rejoint les Maki il faut signaler d'ailleurs que ce STO a également alimenté les troupes de la milice de Darnan qui justement luttent contre les résistants. Et donc ces combattants de l'intérieur le 1er février 1944 sont unis dans les forces françaises de l'intérieur les FFI qui sont placés sous l'autorité du général König toutefois les francs-tireurs partisans FTP qui sont communistes gardent leur autonomie. Et le général de Gaulle poursuit son action qui est essentiellement politique il n'a aucun rôle militaire et le 3 juin 1944 il forme le gouvernement provisoire de la République française sous l'autorité duquel passe l'Assemblée nationale consultative précédemment sous l'autorité du Comité français de libération nationale cette assemblée avait été constituée le 17 septembre 1943 après les débarquements du 6 juin 1944 en Normandie du 15 août 1944 en Provence la guerre reprend sur le territoire français et la résistance qui s'organise donc depuis des années mène d'efficaces actions de renseignement pour le compte des services secrets britanniques le SOE et du service secret américain l'OSS qui parachute d'ailleurs des officiers d'enseignement pour aider les résistants de l'intérieur il y a également de nombreuses actions de sabotage notamment dans les chemins de fer qui retardent beaucoup les mouvements des troupes allemandes et puis les alliés parachutent également des armes au maquis qui fixent une partie des troupes allemandes le plus fameux c'est le maquis des Glières dans le Vercors dont les poupées sont célèbres et d'ailleurs essentiellement légendaires le 16 août 1944 Paris entre en insurrection en réalité le général Scholtitz qui est gouverneur de la ville avait passé un accord pour évacuer la ville mais apprenant cela le colonel Roll Tanguy appelle à l'insurrection donc des combats héroïques et inutiles ont lieu mais les américains voyant cela autorisent la deuxième division blindée commandée par le général Leclerc de se détacher des troupes principales et de foncer vers Paris où elle fait son entrée le 25 août et le 26 août le général de Gaulle descend les Champs-Elysées au milieu d'une foule en liesse Paris est libérée la France est en voie de l'être et le général de Gaulle apparaît comme le seul chef de la France et pour cela les Allemands lui ont rendu un grand service car ils sont arrêtés en août 1944 de maréchal Pétain et Pierre Laval et Pétain et Laval sont emmenés par les Allemands à Sigmaringen où ils arrivent en septembre et où ils resteront jusqu'en août 1945 c'est donc le gouvernement provisoire qui exerce le pouvoir et qui le fera jusqu'en 1946 les Allemands et les Allemands les Allemands